Fidèles auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 24 septembre 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse sur les faits saillants au Niger ayant marqué l'actualité de la semaine avec des confrères de la place. Au menu de ce numéro du forum de la presse de ce soir, nous parlerons de la 56e édition de la Cure Salée tenue du 17 au 19 septembre 2021 à Ingles, région d'Agadez. Ce grand rassemblement des pasteurs du Niger est répité comme l'événement le plus emblématique de toutes les activités du secteur de l'élevage, de par l'importance de la mobilisation qui le suscite, mais également du cadre d'échange entre partenaires. Cette édition 2021 a vu la participation du chef de l'État, Bazoum Mohamed. Sous le plan sécuritaire, nous discuterons de la mort du chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, Adnan Abu Walid. L'information est donnée par le président français Emmanuel Macron dans un tweet en date du 15 septembre dernier. Enfin, nous terminerons avec l'insécurité qui sévit depuis quelques temps dans la ville de Niamey, notamment au niveau du secteur du transport urbain, notamment dans les taxis. Les autorités municipales et les responsables des syndicats des transports urbains se sont réunis pour trouver des solutions face à cette situation. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Une fois de plus, bienvenue à si vous venez de nous rejoindre dans ce forum de la presse industrielle. C'est un événement important pour les éleveurs. C'est une occasion de satisfaire les besoins des animaux et aussi de célébrer la grande fête annuelle de la cure salée. La cérémonie de lancement des activités a été rehaussée par la présence du chef de l'État, président de la République, Bazoum Mohamed. Je commence avec M. Gare. Gare, vous êtes journaliste au quotidien La Nation. Quels sont les objectifs visés à travers l'organisation de la cure salée ? Particulairement, cette 56e édition, elle avait vraiment un objectif, en tout cas assez spécifique, parce qu'en dehors du rituel, bien sûr, qui consiste à faire en sorte que le pâturage puisse venir s'approvisionner en sel, etc. Cette édition avait une particularité en ce sens que depuis quelques semaines, on parle de problèmes entre des communautés, n'est-ce pas, au niveau du pays. Donc, justement, on avait fait un débat là-dessus l'autre il y a quelques semaines de cela. Et ça tombait à pic parce que la haute autorité à la consolidation de la paix avait organisé une sorte de conférence par rapport à la coexistence entre les communautés. Et cette édition a été quand même particulière parce que je crois que c'est la première fois qu'un président de la République participe à une cure salée. Et le président a certainement voulu témoigner de l'importance qu'il accorde au secteur agricole et au secteur de l'élevage et surtout de la vie en symbiose entre les communautés, entre l'agriculteur et l'éleveur. Parce que ce sont des conflits qui deviennent de plus en plus récurrents. Donc, c'était vraiment une occasion, en tout cas, de réunir des chefs traditionnels de la région, de réunir en tout cas des sommités, des personnalités importantes, afin de discuter de ces problèmes-là qui commencent à, en tout cas, à prendre de l'ampleur. Et je crois que les explications qui ont été données au niveau de cette conférence-là ont permis quand même de donner un cachet particulier à cette 56e édition-là. Moi, j'aurais bien voulu être à Ingall parce que je ne me lasse jamais de partir dans la zone du nord, contempler ces zones vraiment, ces grandes étendues désertiques. C'est quelque chose de fantastique. J'ai été au Festival de l'Aère deux fois, mais je n'ai jamais été à la Cure Salée. Mais je sais que les images qui nous sont parvenues, parce qu'on avait un correspondant là-bas, en tout cas, témoignaient de la beauté de cette fête-là. C'était vraiment, non seulement le côté discussion-échange, mais il y a le côté culturel, les expositions, les défilés. Et franchement, le festival, en tout cas, la Cure Salée a permis de mettre en exergue les potentialités culturelles, la beauté de la culture du nord du Niger. Mais Mouniado, vous pouvez ajouter par rapport aux objectifs de la Cure Salée ? Je ne veux juste ajouter pas grand-chose, parce que déjà, mon confrère a tout dit sur les objectifs de la Cure Salée. C'est vraiment un brassage, un brassage d'ethnies. Donc, c'est également une façon de dire à toutes ces populations, la cohésion sociale est là, travaillons ensemble, mangeons ensemble, faisons-nous plaisir ensemble, donc combattons ensemble l'ennemi. Donc, c'est vraiment un brassage culturel, il ne faut pas l'oublier. Et nous venons tous, en tant qu'agriculteurs ou éleveurs, nous avons des parents qui nous sont chers. Et aujourd'hui, rien qu'avoir cette beauté, la beauté, en tout cas naturelle, donc de ce brassage, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Et pourquoi peut-être ne pas diversifier ça, aller dans certains secteurs également, pour également essayer de promouvoir la culture de cette manière. Parce que c'est la seule culture que je vois, où les gens s'intéressent beaucoup, c'est vraiment la Cure Salée. C'est vraiment la Cure Salée qui réunit tout le monde, ça réunit tout le monde des huit coins du Niger. Tout le monde est curieux, tout le monde veut voir, tout le monde veut satisfaire sa curiosité. Tout le monde veut voir, parce que c'est, en fait, c'est vraiment un symbole, c'est une identité culturelle propre au Niger. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conserver. Il faut améliorer de temps à autre pour dépasser certaines situations. Il y a des situations qui se règlent, il faut ça pour pouvoir régler certaines situations. Comme il l'a dit, entre agriculteurs et éleveurs, et comme vous l'avez vu, il y a aussi des célébrations de mariages qui se font là-bas. Donc, ça veut dire qu'entre Bororo et entre Touareg, la cohésion sociale est là. Ça veut dire que, tout simplement, ça devrait être le cas pour d'autres ethnies aussi. Pourquoi pas de l'Ouest, les Soras et les Armades d'Ossos. C'est la même chose, en fait. Vraiment, c'est une identité culturelle et qu'il faut conserver jalousement ici au Niger. Et parce que ça fait rentrer, en plus de l'action culturelle que nous voyons, ça fait rentrer également l'économie. Ça fait, oui, oui, ça donne de l'économie pour les trois jours. Chacun est content, tout le monde est là. C'est un bon marché qui est là et ça nous permet de découvrir le Niger en miniature. Voilà. Arimi Abachari, la 56e édition de la Cure Saleh est marquée par la présence du président de la République, Bazoum Mohamed. Il y a 27 ans qu'un chef d'État n'a pas participé à une telle rencontre d'envergure. Qu'est-ce que, selon vous, cela signifie ? En fait, il y a deux ans où j'y étais, Bazoum y était aussi, il était ministère de l'Intérieur. Déjà, il était là-bas avec une délégation du premier ministre Brigitte Raffini. Et j'ai vu comment il s'est retrouvé, comment la population se comportait vis-à-vis de lui. Donc, c'est certainement quelque chose qu'il aime. Il y a lieu d'aimer, en fait. C'est quelque chose qu'il y a lieu d'aimer parce que c'est une fête unique. C'est une semaine pendant laquelle, d'abord, les habitués, parce que des gens viennent de loin. L'édition où j'y étais, il y avait des Algériens qui étaient là, des Libyens qui étaient là, des Nigériens qui étaient là. Et donc, c'est vraiment une retrouvaille annuelle extraordinaire du point de vue culturel. Et je crois qu'il faut tout faire pour laisser à cette fête son aspect culturel. Il y a le défilé le deuxième jour. Il y a la course des chameaux la veille. Mais il y a la fantasia, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est, je dirais, le Niger en miniature. C'est très symbolique, c'est très représentatif du Niger, cette fête. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Et ça peut être, oui, ça l'était déjà, un pôle économique important pour le pays. Parce que si tu es touriste, tu n'as pas beaucoup de moyens. C'est vraiment l'occasion d'aller en peu de temps pour voir beaucoup sur la culture au Niger. Et je crois que c'est là qu'il faut vraiment intensifier. Il faut communiquer par rapport à ça pour permettre vraiment, non seulement aux Nigériens. Je pense que les scolaires nigériens doivent être intéressés par cette fête. N'est-ce pas? Parce que c'est, oui, ça se passe à Ingall. Parce que c'est son fief, parce que c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu que les éleveurs ont choisi pour faire prendre leur ration en selle à leurs animaux. Mais c'est vraiment une fête nigérienne. Et donc c'est important, ça fait partie des fêtes qu'il faut faire connaître aux jeunes Nigériens. Et je pense qu'il y a moyen, c'est-à-dire améliorer, mes deux confrères en ont parlé, en aménant vraiment, en invitant des régions entières du pays, comme ça se fait au FIMA. Voilà, telle région est invitée cette année. On peut faire la même chose et faire venir les plus jeunes. Les plus jeunes, parce que bon, c'est eux qui ne connaissent pas, qui ne s'y connaissent pas. Et l'environnement, aujourd'hui, ne s'y prête pas. Donc vraiment, insister pour que nos enfants, n'est-ce pas, les plus petits, sachent ce qui se passe dans leur pays. D'abord, tu as même des enfants qui ne connaissent pas, qui ne font pas trop la différence entre un âne et un cheval ou un chameau. C'est l'occasion de voir ça en grand nombre, n'est-ce pas, et leur harnachement, l'habillement Touareg, l'habillement Peul. Et c'est là où on va comprendre vraiment qu'il y a une certaine symbiose entre les populations de notre pays. Et tu ne sais pas en réalité qui est Peul, qui est Touareg, si tu n'insistes pas en réalité. Et tu vas voir des manifestations extraordinaires. Il y a des choses, moi, je n'ai pas vu il y a 30 ans de cela. En tout cas, à 10 fois, on voit de moins en moins les fêtes Bororo, les mariages Bororo. C'est extrêmement important pour savoir que le monde, il y a des tas de choses différentes qui se passent. Et de savoir que nous avons notre mot à dire au plan culturel. Il y a l'exposition aussi, vraiment, des produits en cuir, en argent, en or, des produits locaux. C'est extraordinaire. Vestimentaire, oui. La dernière fois quand j'y étais, il y avait un concours de femmes qui ont été primées pour leur esprit d'initiative, des choses comme ça. Mais vraiment, laisser à cette fête-là son aspect culturel et faire découvrir aux Nigériens, c'est extrêmement important. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore vraiment un film conséquent sur la cure salée. J'en ai vu sur le truc d'Agadez. Bianou. Bianou, j'ai vu sur Bianou. Même si je ne suis pas particulièrement satisfait, il y en a au moins, mais sur la cure salée aussi. Je pense que sur la cure salée aussi, il faut vraiment faire cet élément qui peut permettre de véhiculer et créer une communication. C'est une fête annuelle. On n'entend parler que pendant cette période et c'est fini. Je crois qu'il faut faire une communication permanente à l'égard du monde entier, à de la sous-région, pour que les gens s'y attendent, que ce soit un moment attendu. Que les gens disent que oui, cette année, mes congés, je vais vraiment profiter pour aller voir la cure salée. C'est extrêmement important et c'est aussi la place qu'on fait à nos animaux, vraiment qu'ils ont chéri, l'âne, le cheval, le chameau. Je crois que c'est l'occasion vraiment que ça nous donne de découvrir, mais c'est extraordinaire. J'ai aimé, je dormais très tard parce qu'il faut voir vraiment des choses. Je faisais des images et ça te donne des choses extraordinaires. Vraiment, je ne les ai jamais effacées. J'avais au moins une bonne centaine que j'ai sélectionnées, que je regarde souvent. Je voulais abonner dans le même sens qu'à Rémi, c'est-à-dire qu'il faut médiatiser ces potentialités culturelles-là qu'on a. Vous savez, on a la cure salée, on a le Bienou, on a le Festival de l'Aïr, on a le Hotungo, on a le Yenendi. On a tellement de festivals qu'il faudrait faire connaître. Moi, je pense qu'il faut augmenter les moyens au niveau du ministère du Tourisme parce qu'il y a des potentialités économiques importantes dans ces manifestations-là. Faire des expositions à l'extérieur du Niger, je ne sais pas moi, en Afrique, en Europe, sur les potentialités culturelles. Faire savoir qu'au Niger, il y a des festivals, beaucoup de festivals qui sont organisés et qui peuvent faire en sorte que les touristes vont venir, que les touristes viennent en masse. Ça peut faire en tout cas... Booster l'économie. Booster l'économie. Donc, je pense que franchement, il faut, non seulement il a raison, il faut faire des films, mais on a la chance d'avoir aujourd'hui les réseaux sociaux, d'avoir les trucs en ligne, de faire diffuser. Mais surtout, mettre la contribution des ambassades pour que des manifestations soient organisées en Europe, sur la culture nizélienne, sur les potentialités qu'on a. Et vous allez voir, les touristes vont affluer en nombre et c'est l'économie locale qui va en tout cas grandir. Bien sûr. Nous entamons à présent la deuxième partie du forum de la presse avec l'élimination du chef de l'État islamique au Grand Sahara, Adnan Abu Walid al-Sahraoui, tué par les forces françaises lors d'une frappe de drone le 17 août dernier dans une forêt de l'Est du Mali. Excusez-moi, dans une forêt de l'Est du Mali. L'annonce a été faite par Emmanuel Macron le 15 septembre 2021. Chef historique de la lutte djihadiste dans le Sahel, Adnan Abu Walid est considéré comme le cerveau de toutes les attaques qui étaient perpétrées au Mali, au Burkina Faso et au Niger dans la zone des trois frontières. Alors, Maïmouna Iyadou, quelles ont été vos réactions suite à l'annonce de la mort du fondateur de l'État islamique au Grand Sahara ? Non, moi je t'ai particulièrement soulagée d'apprendre que le chef a été tué, toi aussi Fatih, celui dont nous combattons depuis combien d'années. Et aujourd'hui, qu'on arrive à le tuer, mais c'est déjà bon, c'est déjà bon et nous espérons que ça va freiner, en tout cas, l'avancée du terrorisme au Sahel, comme tu l'as dit, sur les trois frontières, les trois frontières, Burkina, Niger et puis le Mali. Bon, ça ne peut être qu'un ouvre de soulagement aussi. Je suis sûre que je ne suis pas en tout cas la seule à apprécier ça. Mes autres confrères vont dire plus que moi, je ne les dis. C'est que c'est vraiment ça, c'est vraiment une réussite, une réussite, une prouesse, en tout cas. Mais ça ne nous donne pas aussi de dire que peut-être, bon, comme c'est la France qui a annoncé ça aussi, que la France peut, de toutes les manières, on pensait que la France pouvait faire beaucoup de choses. Mais avec ça, il ne faut pas qu'on se donne également l'envie de dire que, bon, les Français vont, ils ont tué le chef, ils vont pouvoir faire d'autres choses encore. En tout cas, on attend de voir la réaction des uns et des autres. La France a fait ce qu'elle a à faire. Le Niger, le Burkinaï et le Mali, je pense que nous l'avons toujours dit, il faut une volonté et plus d'accompagner donc nos militaires également. Il ne faut pas qu'on dise que, bon, c'est fini, le chef est parti. Mais si le chef est parti, ça veut dire que ça reste aussi, les ramifications sont là. Donc, donnez-nous la possibilité, donnez à notre armée la possibilité, les armées là qui sont là-bas, la possibilité de combattre les branches, ces branches qui restent encore parce que c'est la tête seulement qui est partie, ça reste encore. Garé ? Oui, la nouvelle de la mort de Abu Adda Sarawi, en tout cas, voilà quelqu'un qui a dit ce qu'il mérite. Quand on joue avec le feu, on se brûle. C'est-à-dire que quand on emprunte une certaine voie, on sait que les conséquences peuvent être dramatiques. C'est quand même quelqu'un qui a commandité l'assassinat de beaucoup de personnes, de militaires comme de civils. Mais donc là, une frappe de drone, il est mis en morceaux, il n'a que ce qu'il mérite. Je crois que c'est la vie qu'il a choisie. Il a eu ce qu'il mérite et nous, on ne peut qu'être content. Bien sûr, ça ne va pas mettre fin au terrorisme, c'est clair et net. Mais il y a quand même le côté psychologique, le fait qu'on ait éliminé quand même le fondateur de l'État islamique. Quelqu'un qui avait, alors que l'État islamique en Syrie et en Irak étaient en train de perdre la vitesse, il a créé l'État islamique, en tout cas au Grand Sahara, et il a fait en sorte qu'ils ont mené des attaques meurtrières contre des positions militaires au Niger, au Burkina et au Mali. Parce que les attaques de Shinagoda, Inateste, tout ça là, ce sont les combattants de l'État. L'attaque de Tongo-Tongo, au cours de laquelle quatre militaires américains et quatre militaires nidériens sont morts, c'est aussi l'État islamique au Grand Sahara. Donc, vraiment, il a emprunté une voie et il recolte ce qu'il a aimé. Il va se retrouver avec son bon Dieu pour lui expliquer pourquoi il a tué les civils, pourquoi il leur a donné l'assassinat des civils, etc. Donc, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, les gens ont l'impression que c'est la première fois que l'armée française tue un chef de Yadis. Non. Quand l'armée française décide qu'il faut réorganiser, en tout cas, il faut la configuration actuelle de l'opération Barkhane, il faut la changer et mettre plus l'accent sur les forces spéciales. C'est parce qu'en matière d'opérations des forces spéciales, la France est très efficace. Je vais vous expliquer. Le fondateur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Algérie Abdelmalek Drogdel, il a été liquidé le 2 juin 2019 à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Et c'est les commandos français qui l'ont éliminé. 20 ans, ce gars-là a été dans le maquis. 20 ans dans le maquis algérien. Et il a fallu qu'il fasse le déplacement pour venir au Mali. Au retour, les Français ont eu l'information et l'ont liquidé. Les Français ont liquidé notre chef djihadiste, Jamel Okacha. Ils ont liquidé un djihadiste marocain qui s'appelle Ali Maïchou. Ils ont liquidé notre chef djihadiste. Ils sont efficaces dans le domaine de la traque. Donc, je pense que l'assassinat d'Abouad El-Saroui est un grand coup qui a été porté à l'État islamique. Maintenant, ça ne va pas mettre fin au terrorisme. On espère que d'autres chefs djihadistes qui sont de la sous-région, notamment Yad Agali, Abadou Koufa, nous, nous espérons qu'ils vont être liquidés. Pour être clair et net. Nous espérons que ces gens-là aussi seront, ils sont dans la ligne de mire, je sais, mais ils vont finir par être liquidés par les forces spéciales. En relation avec les forces, bien sûr, du Sahel. Zaramie El-Bachary. Merci. On a déjà fait un débat pareil quand il y a deux mois, n'est-ce pas, quelques chefs djihadistes ont été liquidés, comme le dit Garé. Mais à l'époque déjà, je disais que ce n'est pas suffisant pour mettre fin à nos difficultés, vraiment à la situation de sécurité que nous sommes en train de vivre, parce que c'est un diable à plusieurs têtes. Ben Laden a été tué, ça n'a pas mis fin en réalité à Al-Qaïda, n'est-ce pas, le chef de l'État islamique en Irak a été tué, ça n'a pas mis fin à l'État islamique au niveau central. Cheikh Aouk a été tué, ça n'a pas, parce qu'ils sont aussi maintenant une, je ne sais pas comment ils les appellent, mais en tout cas une relève de l'État islamique, eux aussi là-bas. Ici aussi, ça ne va malheureusement pas mettre fin à ces activités. Mais je constate tout simplement que la mort des chefs est d'abord symbolique, mais aussi ça désarçonne un peu le mouvement avant qu'ils ne reprennent, qu'ils ne reprennent forme. Et donc c'est pendant ce moment-là qu'il faut profiter pour accentuer vraiment les attaques, n'est-ce pas, ou bien la défense, et mettre vraiment en déroute ce qui en reste. Je ne sais pas si c'est le raisonnement de nos armées, les Français, selon ce qu'ils nous disent, en tout cas ils sont parvenus à poser des actes symboliques indélébiles qui vont certainement peser. Et il faut aussi malheureusement s'attendre à une réaction de leur part, ils vont essayer de rendre la monnaie de la pièce, et c'est à ça qu'il faut s'attendre. Sinon, écoute, que ce soit un simple combattant ou un chef, bon c'est un djihadiste de moins que ça fait dans la lutte qui oppose nos armées malheureusement à l'état islamique. J'espère vraiment tout simplement que ça sera pérenne, que ça va se poursuivre, que ce n'est pas juste un acte isolé, mais que ça y relève d'un ensemble vraiment qui compte vraiment libérer le Sahel, vraiment de ce que nous sommes en train de vivre. Notre population souffre gravement et il faut vraiment nécessairement la soulager, c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que la mort de Al-Sahraoui va soulager la population ? En tout cas, sinon, il faut œuvrer à ce qu'il en soit ainsi. Notamment parce qu'apparemment on sait, c'est étonnant quand on se dit qu'il a suffi que le monsieur quitte Kidal et il a été liquidé. Ça veut dire que tout mouvement, n'est-ce pas, dans ce grand désert est vu et connu des forces françaises. Mais pourquoi ce n'est pas la même chose jusqu'à ce qu'on vienne attaquer des villages, on vienne attaquer avec des centaines de motos, des camps, faire 100 militaires morts, 100 citoyens ordinaires, civils tués. Mais écoutez, il y a quand même quelque chose que nous qui ne sommes pas des militaires ne comprenons pas tellement quoi. C'est ça mon inquiétude en fait. Parce que c'est un dossier que j'ai un peu suivi. Voilà comment les opérations se sont passées. En fait, vous savez, les troupes occidentales, les puissances occidentales, leur force c'est quoi ? C'est qu'ils ont des réseaux de renseignement qui sont très puissants. C'est-à-dire que quand ils ont tué les deux lieutenants d'Abou Ali d'Al-Sahraoui, dans la forêt de Dandarus, ils ont pu des documents et des téléphones. Et sur les téléphones là, ils ont eu des numéros. Maintenant, le jour où il a quitté Menaka, il n'était pas sûr que c'est lui. Parce que c'est deux personnes qui sont sorties de Menaka à moto, qui se dirigeaient vers la forêt de Dandarus. Et quand les renseignements français ont eu l'information que deux personnes ont quitté à moto, ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que les plus hautes autorités françaises ont dit non, et il faut frapper et vérifier après. Quand ils ont frappé là, ils ne savaient pas que c'était lui. Parce que lui, effectivement, il ne peut plus se déplacer dans un véhicule parce qu'il se dit que les véhicules, c'est facilement détectable. Et quand ils vont voir deux personnes à moto, ils ne vont pas croire que c'est le chef de l'État islamique. Et pourtant, ces deux personnes à moto là, l'un c'était le chef de l'État islamique. Et quand ils ont frappé là, ils ont envoyé des commandos avec les forces nigériennes, les forces maliennes et les forces terrestres dans la même forêt pour faire du ratissage. C'est là qu'ils ont compris. Et ils ont recoupé, ils ont dit qu'ils ont recoupé avec les appels téléphoniques des combattants qu'ils interceptaient. Et surtout, un chef Touareg qui avait annoncé la mort d'Abou Ali del Sarawi quelques semaines avant. Parce que moi, j'ai eu la chance, oui, quelques semaines avant, il avait annoncé qu'Abou Ali del Sarawi est mort. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, enfin, lors d'un point de presse avec le ministre algérien des Affaires étrangères, j'ai posé la question et j'ai dit, mais monsieur le ministre, nous avons appris à travers des canaux algériens, des genoux algériens, que le chef d'État islamique a été tué. Pouvez-vous nous confirmer ? Le jour-là, il n'a pas confirmé. Mais moi, quand Macron l'a dit, ça confirmait les informations qu'il suivait depuis plusieurs semaines. Le 22. Donc, vous voyez, je pense que... Avec un peu de... Le terrorisme n'a pas fini, parce que les attaques, elles se déroulent un peu partout au sein de elles. Mais, le côté psychologique est important, comme l'a dit Armi, mais il faut profiter de ce moment où la IRC est un peu déstabilisée, oui, pour mener des attaques, parce qu'ils vont se venger. Ils vont attaquer un hôtel. Ça, c'est clair. Non, non, ils vont attaquer un hôtel. Ils vont attaquer un lieu fréquenté par les Occidentaux pour venger Abou Ali del Sarawi. Je ne dis pas au Niger, ça peut être au Niger, au Burkina ou au Mali. Mais ils vont le faire. Ils sont en train de s'organiser. Ils vont se venger. Ils vont faire savoir que c'est eux qui ont fait ça. Et voilà pourquoi ils ont fait ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut multiplier les mesures de contrôle, les mesures de surveillance, surtout maintenant à Niamé où on voit des vitres fumées. Oui, en Pagaïédémie, que les gens ne fuient pas, que les policiers n'arrêtent pas. N'est-ce pas ? Mais nous, les particuliers, dès qu'on a des véhicules fumées, nous, on nous arrête. Il faut contrôler tous les véhicules. Tous les véhicules, contrôler les véhicules de vitres fumées. Quand vous voyez des gens bizarres, parce qu'on voit ces derniers états des gens bizarres qui donnent des 4x4, on ne sait pas d'où ils viennent, mais vraiment leur tête ne vous revient pas. Et puis voilà, ils circulent comme... Non, non, il faut contrôler. Il faut faire attention. Les cellules dormantes sont là partout. Il y a des cellules dormantes des terroristes au Mali, au Niger, au Burkina. Elles sont là, elles attendent seulement le signal. Donc faisons attention. Surveillons nos hôtels. Surveillons nos lieux fréquentés par les Occidentaux, afin de parer à toute attaque des groupes terroristes par souci de vengeance. Mais Mouna Diado, l'élimination d'Al-Sarawi par les forces françaises est bien applaudie par la région Andi Sahel. Qu'est-ce que vous attendez encore de plus de la France ? Mais ce que nous attendons de plus, les garés et les armées ont déjà dit ça, c'est qu'il y a une possibilité de neutraliser d'autres combattants, d'autres ennemis, comme il l'a été lui aussi. Donc les ramifications qui restent là, c'est de les neutraliser. C'est ça en fait le souhait de la population. Qu'il y ait plus d'actes positifs que d'actes négatifs. Donc si aujourd'hui, comme l'a dit Armi, les militaires français pouvaient contrôler, peuvent contrôler la zone, pourquoi ne pas agir quand des individus, des bandits armés, descendent dans un village à moto ? Des centaines de motos pour pouvoir tuer. Oui, oui, des centaines de motos qui tuent les populations et qui repartent tranquillement sans être inquiétés. Donc, comme il l'a dit, il faut nous aider à comprendre cette situation. Parce qu'on veut plus d'actes, mais on veut aussi d'actes positifs. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez tué un djihadiste, le patron de l'État islamique, que ça vous donne aujourd'hui que nous, les populations qui sont meurtries, les populations qui sont meurtries, sortent pour applaudir. Non, ça veut dire que de tout le temps, vous pouvez agir, la France pouvait agir autrement pour nous épargner tout ce que nous avons subi, tout ce que les populations ont subi de la frontière du Mali jusqu'au Burkina Faso. Donc, je me dis que ça reste à faire, beaucoup reste à faire, et c'est de vraiment sécuriser, d'amener, de faire en sorte de sécuriser ces zones-là, d'amener leurs contributions en essayant de voir ceux qui agissent, qui viennent en moto et qui repartent, de les neutraliser également de la même manière dont ils ont neutralisé le chef. C'est ça, en fait, l'attente des populations. Mais sauf que, Mouna, là, il y a un problème sur le bâti. Là, on vient d'aggraver un peu le problème, parce que la circulation des motos qu'on a autorisées, ce sera difficile de faire la différence. Mais imaginez un paysan qui est dans son champ, qui entend des motos qui arrivent. Il se pose la question, attendez, ceux qui arrivent là, ce sont les habitants du village ou bien ce sont des terroristes. Est-ce qu'il a le temps de réfléchir ? Les militaires qui rencontrent des gens à moto, quand est-ce qu'ils vont faire la différence ? Il faut qu'ils attendent pour savoir, parce qu'on dit qu'il faut contrôler. Le terroriste, il va contrôler ses papiers alors qu'il a une bombe. C'est compliqué maintenant. Je sais que c'est compliqué. Je vais finir. Et le problème, en fait, des frappes aériennes. Vous savez, la France a fait face déjà à un problème de ce genre au Mali. Il y a eu une frappe contre les terroristes et on a dit que c'est des civils. C'est des populations civils. Alors qu'il y avait des gens armés. Et l'armée indigérale aussi a fait ça. Et les Etats-Unis, en Afghanistan, il n'y a même pas longtemps, ils ont reconnu avoir tué par erreur des civils. C'est ça le problème. Ce que, vu du ciel, c'est très difficile. Quand tu vois des regroupements des gens à moto, il se fait qu'ils soient en train de célébrer un mariage. Quand est-ce que tu tires ? Quand est-ce que tu ne tires pas ? Je pense que, Gary, il y a des zones comme Bani-Bangoukouala qui n'ont pas, jusqu'à présent, la possibilité de circuler en moto. C'est les populations même qui refusent. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'elles savent ce que ça veut dire. Donc, ces populations, ce sont des zones où, aujourd'hui, l'armée française peut agir. De loin. Parce que c'est une zone à risque quand même. Et puis, le Niger, l'Etat nigérien n'a donné qu'un mois. Un mois pour pouvoir évaluer. Pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'il faut faire. Donc, je pense qu'après les un mois, c'est à l'Etat nigérien et les populations d'évaluer, de voir la situation. Peut-être que ça permettra, si oui, ça a été positif, de continuer dans ce sens. Si ça a été négatif, de revenir pour regarder et permettre à l'armée française, qui a tous ces drones et autres, pour pouvoir détecter un mouvement, quelconque mouvement, dans le désert, dans le Sahara, pour pouvoir neutraliser certaines choses. Mais en tout cas, ça va compliquer le travail de nos forces terrestres. Je parle de nos armées. Non, l'armée, ça va compliquer. Ça va compliquer. Ça va compliquer parce qu'on ne sait pas qui est qui. Dans tous les cas, c'est différent. C'est différent parce que quand, pour attaquer une atteste, ils viennent à trois sur chaque moto et que ces motos sont munis des armes vraiment lourdes, c'est différent d'un paysan ou de deux. Qui circule ? Les droits qui vont à un mariage, ce n'est vraiment pas la même chose. Non, mais Harimi, Harimi, tu sais le problème ? Harimi, ces gens-là, ils ne sont pas bêtes. Ils vont s'adapter au nouveau contexte. C'est-à-dire que là, là, maintenant, là, qu'ils savent que la population est autorisée à circuler là. Ah non, ils ne vont plus circuler avec les trucs en bandouillère et puis les armes visibles. Non ! Ils vont s'adapter. C'est là où c'est dangereux. Harimi. Mais bien sûr. Ils vont s'adapter. Ça sera difficile à l'heure. En tout cas, c'est sûr que ça sera compliqué, en fait. C'est compliqué. À dix fois, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont vendu leur moto. C'est lui qui peut acheter une voiture ou le tri-cycle. Et c'est avec ça qu'il se débrouille, quoi. Bon. On va attendre les un mois pour voir ce que ça va donner. Déjà, il y a des attaques. Parce que déjà, vers au niveau de Tamou, il y a eu une attaque. Il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y a quelques-doraux. Oui, il y a eu. Un poste avancé a été attaqué. Vous voyez, donc, vraiment, j'espère bien. J'espère bien que, malgré tout, parce que ce que je crains, c'est qu'il y ait des bavures au niveau de nos militaires. Parce que, je vous dis, les terroristes vont essayer de s'adapter à la situation. Et ça va compliquer le travail de nos militaires sur le terrain, dans la brousse. Surtout au niveau des marchés. Oui, oui. Quand ils entendent des bruits de moto, il faut qu'ils s'arrêtent, il faut qu'ils vérifient, il faut qu'ils contrôlent. Le temps de contrôler, tu es déjà mort. Donc, vraiment, bonne chance à nos militaires et j'espère que cette mesure-là n'a pas été prise pour rien. Voilà, la troisième et dernière partie du forum est consacrée au problème du secteur de transport urbain de la capitale, notamment les vols et agressions de les taxis. Le problème a suscité une rencontre samedi dernier entre les responsables des syndicats de transport urbain et le maire central de la ville de Niamey. A la fin, il a donc été décidé de la création d'un comité composé de représentants des autorités municipales et des syndicats de transport urbain pour trouver des solutions. Alors, Armi, qu'est-ce qui explique ces agressions dans les transports urbains ? Mais écoutez, c'est des choses que nous entendions ailleurs et qui commencent à venir. Nos villes grandissent et les gens qui sont prêts à tout pour s'enrichir, pour dépouiller l'auteur de son bien. Il se pourrait même que c'est des Nigériens comme toi et moi qui se donnent à cet exercice-là. Maintenant, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, avoir des mécanismes de signalisation. Il ne faut même pas laisser que l'acte soit posé avant que d'intervenir, parce que c'est lui qui est dans le taxi et qui est en train d'être agressé. S'il a la possibilité vraiment d'alerter à temps, au bon moment, c'est ça. Ou alors, s'il a la possibilité au moins d'identifier, de savoir qui lui a fait, qui lui a posé l'acte. C'est ça qu'il faut. Et ça, ce n'est pas si simple que ça. Parce que j'imagine que c'est des voitures qui n'ont pas de matriculation. Des gens qui sont certainement... Oui, c'est certainement. Ils peuvent ne pas l'avoir. Ils peuvent ne pas avoir de numéro de portière. Et malheureusement, en prenant un taxi, ce n'est pas tout le monde qui peut chercher à savoir déjà quel numéro ce taxi-là. Et ça peut être des faux numéros, des numéros doubles aussi. Donc, c'est vraiment la tâche qui incombe aussi, malheureusement, à la police routière. N'est-ce pas, qui, comme le dit Garé, nous contrôle à tout point de vue, vraiment, de rue. Tout coin de rue. Donc, ils doivent aussi accentuer cet aspect-là. Et les taxis-mêmes doivent collaborer, eux aussi. Parce que c'est bizarre, vraiment, que des personnes, n'est-ce pas, s'organisent, roulent à taxi, prennent des personnes vulnérables, n'est-ce pas, pour les agresser de cette manière. Ça fait extrêmement peur, en réalité. Et aujourd'hui, quand tu vas mettre ton enfant dans un taxi pour aller à l'école, tu te poses des questions, n'est-ce pas. Il y a des taxis-mêmes, tu rentres dans leur taxi, ils voient que c'est un gaillard à qui ils ne peuvent rien faire, ils te demandent de sortir. Est-ce que c'est eux ? Donc, c'est vraiment plein, plein de choses. Il faut s'en méfier, être très vigilant. C'est malheureusement ce que nous entendions. On entendait dans beaucoup de grandes villes. On nous parlait de Lagos, de Abidjan, de ceci, de cela, de Cano. Aujourd'hui, c'est arrivé à Niamey. Il faut être extrêmement vigilant. Et peut-être vraiment donner les moyens qui permettent aux gens de réagir promptement. Parce que si tu rencontres quelqu'un qui crie dans un taxi ou un taxi qui ne veut pas s'arrêter, alors que toi, tu veux prendre tout ça, il faut peut-être te permettre déjà de prendre le numéro et de signaler. Un autre problème qui se pose, c'est que c'est comme avec les pompiers. On les alerte, aujourd'hui, ils résistent à réagir parce qu'il y en a qui s'amusent avec ça. En Europe, tu appelles cinq minutes après, si les pompiers ne viennent pas et qu'il y a quelque chose qui t'arrive, ils sont sanctionnés. Et chez nous, parce qu'ils sont blagués tout le temps, des vraiment esprits, je ne sais comment dire, qui se permettent d'appeler quelque chose aussi, une structure aussi importante que les pompiers, n'est-ce pas, pour leur donner une fausse alerte. C'est des choses à éviter. Il faut qu'on inculque à nos enfants que ça y va de la sécurité de tout un chacun. Ce qui arrive à quelqu'un aujourd'hui, que tu entends ailleurs, peut arriver à toi directement, peut-être que c'est toi la prochaine victime. Donc, il faut que tout le monde s'y mette, qu'on sache que nous avons intérêt à lutter contre vraiment l'insécurité comme un seul homme. Mais Mugiado, face donc à ce problème, un comité sera mis en place par les autorités en vue de réfléchir sur la question. Quelles sont donc vos attentes vis-à-vis du comité? Nos attentes vis-à-vis du comité, c'est que la population attente que le comité travaille dans le sens de repérer d'abord ces fauteurs de troubles, ces voleurs, parce que moi je les appelle des voleurs, qui circulent dans des véhicules et qui se prennent soi-disant comme des taximens. Donc, il faut d'abord faire un toilettage, un toilettage au niveau même de ces taximens, parce qu'aujourd'hui on a comme l'impression que tout le monde peut être un taximen. Tu te lèves un bon matin, tu as ta voiture, il suffit tout simplement de changer la peinture ou quelque chose comme ça, et puis bon, tu te dis, tu es taximen, tu vas au niveau de la mairie, il n'y a pas de choses sérieuses qui se passent là-bas, parce que j'ai une fois écouté ou interviewé même Cinco Taxi, Gamache, qui, ça faisait longtemps que Gamache était en train de décrier cette situation, où la mairie même ne maîtrise pas le nombre de taxis aujourd'hui, qui est au sein, donc, le nombre de taxis qui est au sein de la ville de Niamey. Donc, si tu n'arrives pas, toi, en tant qu'autorité, tu n'arrives pas à connaître le nombre de taxis qui circulent de Niamey, ça veut dire que c'est très dangereux. Et deuxièmement, il avait interpellé les autorités municipales par rapport, justement, à la manière dont on attribue les permis de taxi. Il l'a dit, parce que les permis de taxi, aujourd'hui, tu n'as pas besoin, d'autres n'ont même pas besoin d'être présent pour avoir le permis de taxi. Tu peux être à la maison tranquillement en te donnant le permis de taxi. Aujourd'hui, il y a une façon de, une corruption qui est née autour de cette situation. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la sensibilisation aussi. Il faut qu'il y ait une sensibilisation de la population autour de cette question. La sensibilisation, c'est très important. Donc, ça veut dire que le comité doit également partir vers les médias pour arriver à faire un travail exceptionnel. Parce que sans les médias, sans l'implication des médias, tous azimuts, ça serait très difficile pour le comité. Aujourd'hui, la population a besoin de connaître avec qui et qui cette population rentre dans le taxi. Parce que quand tu vois, comme je l'ai suivi aussi sur les réseaux sociaux, je vois Gamichi qui est en train de faire une sensibilisation par rapport à ça. Tu rentres dans un taxi où il y a quatre gaillards, il y a déjà trois gaillards. Toi, tu es une seule femme parmi les trois gaillards. Mais est-ce que tu es tranquille ? Ça veut dire que tu n'es pas tranquille. Parce que les deux qui sont, les trois, les deux qui sont derrière, on te laisse une place devant. Toi qui es devant, Fatih, tu es vulnérable. Est-ce que les deux qui sont derrière ou les trois qui sont derrière, est-ce qu'ils ne peuvent pas te faire quelque chose ? Mais ils peuvent te faire quelque chose. Et le problème aujourd'hui, c'est nous-mêmes, les femmes, parce que c'est les femmes qui sont trop victimes, attaquées. Parce que quand tu rentres dans le taxi, tu ne fais pas attention. Tu rentres dans un taxi, tu sors ton portable, tu communiques, et ensuite, ou bien, oui, oui, surtout WhatsApp, et ensuite, il y a une conversation qui naît dans le taxi où il y a certaines clientes qui racontent beaucoup de choses dans les taxis. Garé, nous sommes presque à la fin. Quelles mesures la ville de Niamey doit-elle prendre pour mettre fin à cette forme de sécurité ? Vous savez, c'est ce qu'on dit là. En réalité, ce n'est pas parfois des gens qui ont des fausses implacées, qui sont compliquées. Parfois, c'est des taxis en bonne et due forme. Il y a des bandits taximans. Des vrais taxis, dans lesquels on agresse les gens avec la complicité du taximan. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, ah oui, oui, parfois c'est des fausses. Non, c'est fou. Parfois, c'est des vrais taximans qui sont des bandits qui mettent des gens pour agresser. Après, ils partagent l'argent. Ce qu'il faut, il faut que l'empireuse nécessité pour l'État d'avoir un fichier national des taximans. Ça, ils en ont. Non, apparemment, il n'y en a pas. Parce qu'on dit qu'on n'arrive pas à maîtriser. Vous savez, il faut avoir un fichier national des taximans. Et à partir de ce fichier national-là, faire une application qui peut être partagée à partir de laquelle on peut savoir qui est taximan et qui n'est pas taximan. Et là, dès que vous voyez un taxi, vous allez rentrer. Dès que vous ouvrez l'application, vous allez savoir si ce taximan-là est déjà recensé ou pas. Avoir un fichier. Comme ça, quand tu es agressé dans un taxi, tu peux partir, tu te rappelles du taximan. Tu vas voir la photo, tu vas dire, il y a le fichier qui est là, on le déroule. Il dit, ah oui, c'est lui. C'est trop facile. Voilà, nous sommes à la fin. Un dernier truc, j'ai entendu à Abidjan la fois dernière qu'ils sont à hauteur de combien de milliards de francs CFA ? Ils sont en train de mettre les vidéos sur la route. OK ? Et je crois que ça, ça peut contribuer. Même les vols à main armée simple où les enfants qui te prennent le sac et autres là, ça peut non seulement diminuer, mais aussi ça peut contribuer à... Parce qu'à partir du moment, là où tu as pris le taxi, on peut avoir une caméra, elle filme, tu dis, j'ai pris le taxi à tel endroit, et puis on voit la caméra qui est braquée là-bas, on voit. Nous sommes à la fin du forum de la presse. De ce vendredi, nous étions en compagnie de Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Maïmou Nagyadou, journaliste indépendante, et Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative. La présentation a été assurée par Fatih et Zacharie. La réalisation Issa Lawali et la technique Moustapha Ayouba. Rendez-vous samedi à 17h sur nos radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec Actu des Jeunes en 5 ans, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et le dimanche, le forum en Germain. Merci et le programme continue sur le studio Kalongo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501